Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, un mini épisode solo. Je ne pensais pas faire un épisode avant de vous abandonner pendant les vacances, mais finalement, il s'est passé quelques trucs et puis je me suis dit, allez, normalement, il y en aurait eu un lundi, mais bon, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher. Et surtout, on a des trucs intéressants à discuter, comme l'annonce de la nouvelle Switch et la nouvelle Switch Lite qui a eu lieu il y a quelques jours à peine maintenant. Donc, je me suis dit, allez, un petit épisode rapide et comme ça, ça permettra de partir en vacances de bonne humeur. Je dis souvent un petit épisode rapide, mais là, je pense que ça va être vrai. Généralement, il dure une heure ou une heure et quart où je déblatère tout seul. Mais là, je crois que je vais m'imiter quand même un petit peu. On verra ce que ça donne. Le sujet principal, évidemment, c'est cette sortie ou cette annonce de la sortie à venir de la Switch Lite, version portable uniquement de la Nintendo Switch qui arrivera en novembre. Et je vous propose qu'on se lance immédiatement avec... Bon, les trucs que tout le monde sait et que tout le monde a déjà dit. C'était prévu, on va dire, l'arrivée de cette Switch. On avait des rumeurs depuis des mois sur le fait que Nintendo était en train de travailler sur deux nouveaux modèles. Un plus simple et un plus... Bon, on va faire plus simple. Un moins cher et un plus cher. Donc là, on a effectivement eu le modèle moins cher qui a été annoncé. Ils ont dit clairement que c'était le seul nouveau modèle de Switch pour cette année. Donc, ne vous attendez pas à une annonce à venir d'une Switch Pro dans les semaines ou les mois à venir. Il faudra attendre a priori 2020 pour ça. Je n'aurais pas surpris qu'elle arrive effectivement en 2020. pour inciter tous ceux qui ont déjà acheté une Switch classique à renouveler leur appareil et peut-être refiler l'ancienne Switch à un enfant ou quelqu'un comme ça. C'est d'ailleurs, je pense, le cas d'usage principal de cette Switch Lite. Alors, on va, avant de parler de ça, détailler les aspects techniques. Elle est effectivement plus légère, 275 grammes contre 398 grammes très exactement pour la Switch actuelle. Donc, on va dire un bon tiers de poids en moins. Elle est également plus petite. Et plutôt que vous donner des chiffres en millimètres et en centimètres, j'ai un moyen très simple de visualiser ce que ça donne. En fait, en longueur, la Switch Lite fait à peu près, à peu de choses près, la taille d'une Switch classique quand on enlève les Joy-Cons et un Joy-Con. Donc, c'est une Switch et un Joy-Con, en fait, la Switch Lite. Donc, c'est quand même une taille significativement réduite. Ce n'est pas une console minuscule. Elle reste plus grande que toutes les 3DS et toutes ses consoles et même plus grande qu'une PlayStation Vita, je pense. Mais c'est quand même plus petit qu'une Switch classique qui, il faut l'avouer, est quand même un petit peu massive, même si elle est effectivement portable. Au-delà de ça, il y a un écran plus petit, 5,5 pouces contre 6,2. Et on a la même résolution. On est en 720p, des haut-parleurs stéréo, etc. Les Joy-Cons sont fixés à la machine. On ne peut pas les détacher. Et il n'y a plus de HD Rumble, ni de Rumble du tout, d'ailleurs, si je ne m'abuse, ni de tracker infrarouge comme sur le Joy-Con de droite sur la Switch classique. Donc, si on veut utiliser les jeux qui font ça, qui ont besoin de ça, il faut connecter sans fil un Joy-Con qu'on aura acheté en plus. Bon, la plupart des gens ne le feront pas, ça a très, très peu d'intérêt. Et surtout, l'aspect principal, qui est le plus important et qu'ils ont très clairement dit dans la vidéo, et heureusement, c'est le fait qu'elle ne peut pas se connecter à une télévision du tout. Ce n'est pas qu'on peut acheter un adaptateur filaire, machin. Ça ne se connecte pas à la télévision du tout, du tout. Donc, c'est un moyen, j'imagine qu'ils auraient pu ajouter les composants pour le connecter à la télé, plus ou moins. Peut-être que ça aurait été compliqué parce que ça nécessite une augmentation de la fréquence du processeur de l'appareil pour qu'elle puisse afficher du 1080p. Et du coup, ça veut dire que là, ils peuvent utiliser des puces qui n'ont pas besoin de monter en fréquence. Donc, ça aurait quand même changé un petit peu les choses dans la machine. Mais ça aurait été possible. Je pense que la raison, encore plus que le coût matériel de cette décision, c'est que ça leur permet de segmenter le marché de manière très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a la console portable, portable, tout court. Mais si vous voulez une portable qui fasse quand même console de salon, eh bien, il faut payer 100 euros de plus. Et s'il y a des gens qui seront intéressés par une version uniquement portable, je pense que beaucoup d'entre nous, et c'est ce que je conseillerais, moi, aux auditeurs qui n'ont pas encore de Switch, je dirais la Switch qui se connecte à la télé, c'est quand même plus cool et ça vaut les 100 euros de plus, même si elle est un petit peu plus grosse. Bien sûr, si vous avez une utilisation qui est très spécifique en portable 99% du temps, et je sais qu'il y a des gens qui utilisent leur Switch quasiment uniquement en portable, ça peut évidemment valoir le coup de considérer la console moins chère, c'est évident. Mais je trouve que le fait d'avoir la possibilité de la brancher sur la télévision, c'est un gros plus. Et bon, évidemment, c'est l'aspect principal de la Switch, c'est son branding, c'est son nom. Et oui, c'est qu'une marque, au final. Le fait que la portable s'appelle Switch, mais qu'elle ne puisse pas switcher, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la peine de sortir votre calepin de blagounette super marante. Ce n'est pas vraiment un gros souci, ça. Mais quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir le faire, c'est quand même un avantage. Et je pense que pour les gens comme nous, qui sont des gros gamers, si vous n'avez pas encore de Switch et que vous hésitez, si vous en avez les moyens, je dirais que ça vaut quand même le coup d'investir dans une console un petit peu plus... qui peut aussi se connecter à la télé. Maintenant, à côté de ça, avec la console qui sort en novembre, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle sort en novembre, et elle est... C'est le 20 novembre ? Je ne sais plus. Ah non, c'est en septembre. Qu'est-ce que je raconte ? Je crois que dans Pixels, ce que je viens d'enregistrer, d'ailleurs, si vous écoutez parfois les deux, ce n'est pas la peine, parce que là, c'est exactement la même chose. Mais je crois que j'ai dit en novembre. Bref, c'est le 20 septembre. Elle est hyper intéressante pour les gens qui vont vouloir jouer à Pokémon, par exemple. Il y a plein de gens qui vont l'acheter pour Pokémon. Et je crois qu'il y a aussi plein de gens qui vont l'acheter pour la donner aux enfants, pour qu'eux-mêmes puissent jouer à Pokémon tranquillement sur la télé, par exemple. Mais comme on l'indiquait il y a quelques temps déjà, je pense que la Switch est dans une position vraiment unique par rapport aux autres consoles pour être vendue en plusieurs exemplaires dans chaque foyer. Les autres consoles, bon, tu ne vas pas acheter plusieurs PlayStation 4, à moins que tu sois un petit peu particulier et que tu aies une très grande maison. Mais la Switch, c'est tout à fait cohérent d'en avoir plusieurs en particulier avec cette nouvelle version qui est uniquement portable. Je crois qu'il ne va pas être rare du tout d'avoir plusieurs Switch par foyer dans des foyers de gamers. Donc, c'est une utilisation, une segmentation hyper intelligente, hyper intéressante de la part de Nintendo. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la Switch Pro qui arrivera peut-être l'année prochaine. Je ne pense pas qu'ils vont faire une segmentation, enfin, d'autres types de... Ah oui, l'aspect, il y a des jeux portables, il y a des jeux télé et il y a des jeux qui font les deux. La plupart des jeux font les deux, bien sûr. Ce n'est pas vraiment un problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des commentaires là-dessus. Ah, mais ça veut dire qu'il y a certains jeux qui marcheront sur telle ou telle console ou pas. C'est d'une part une infime minorité et d'autre part, oui, bon, effectivement, il y a quelques jeux comme ça qui ne seront pas compatibles, mais ce n'est vraiment pas la fin du monde. C'est tellement rare que ça veut dire que c'est anecdotique et en plus, ce n'est pas franchement les jeux les plus importants de la plateforme. L'immense majorité des jeux font les deux. Et donc, je suis curieux de voir ce qu'ils feront avec la Pro et je ne pense pas qu'ils feront comme avec la New 3DS. C'est-à-dire que je doute qu'ils fassent des jeux qui soient exclusifs à une version plus performante de la console. À mon avis, la différence viendra dans le design, peut-être un design amélioré, amélioré, simplifié, allégé, rapetissé, ce genre de choses. Moi, j'aimerais bien voir une Switch Pro qui ait toutes les fonctionnalités de la Switch classique, mais qui fasse la taille d'une Switch Lite, par exemple. Peut-être un petit peu plus de puissance pour que les jeux soient plus fluides, en particulier quand ils sont sur la télé, mais je ne pense pas que ça aille plus loin que ça. Mais bon, on verra. Là, on spécule et on n'y est pas encore du tout. Il y a deux choses que je voulais dire sur cette Switch Lite. Au-delà de ce que les commentaires évidents qu'on a tous déjà faits, d'une part, c'est la confirmation que Nintendo a vraiment fusionné ces deux marchés traditionnels de portable et de maison et que ça leur permet d'utiliser leurs ressources de développement et leurs ressources traditionnelles de manière beaucoup plus efficace puisque désormais, quand ils développent un jeu, il est disponible tout de suite sur, entre guillemets, les deux plateformes qui n'en sont plus qu'une. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire au niveau des ventes. Je ne pense pas que quand ils faisaient un jeu sur 3DS et une même version du jeu sur, je ne sais pas, Wii U, par exemple. La Wii U est un mauvais exemple parce qu'elle n'est pas beaucoup vendue. Mais je ne sais pas si l'addition est plus grosse qu'un jeu qui est disponible sur la Switch, donc sur les deux modes d'utilisation. J'imagine que oui, l'addition est quand même plus grosse, mais je crois qu'il y a une certaine valeur dans le fait de ne pas trop se disperser dans l'écosystème qu'on a aujourd'hui dans le jeu vidéo. Il y a tellement de possibilités pour les joueurs. Je crois qu'il vaut mieux, et c'est ce qu'ils nous ont montré, il vaut mieux se concentrer à faire quelques jeux d'immense qualité plutôt que d'en sortir un petit peu plus et d'avoir des jeux de moins bonne qualité, peut-être. C'est peut-être un petit peu ce qu'on a vu. En même temps, je ne sais pas si je suis complètement juste sur cette analyse, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de se concentrer sur une plateforme et d'avoir cet écosystème simplifié pour Nintendo, je crois que ça clarifie les choses et ça donne une expérience meilleure pour les joueurs. Donc, au final, ça, c'est l'arrivée de la Switch Lite, c'est la confirmation de cette direction qu'ils avaient déjà prise avec la Switch tout court. La 3DS est vraiment sur la voie de la sortie et la remplaçante de la 3DS, c'est la Switch qui était déjà là dans cette version Lite. C'est un positionnement qui, à mon sens, est vraiment intelligent. Ça leur donne une force unique dans ce marché qui continue à se développer et à s'étendre et le succès de la Switch, je pense, va continuer à se confirmer avec cette nouvelle version. Je pense que c'est vraiment une approche très intelligente de la chose. Et l'autre chose que je voulais évoquer, c'est cette tendance d'avoir des jeux sur petit écran et grand écrans, des jeux qui soient les mêmes jeux. Parce qu'encore une fois, c'était déjà le cas avec la Switch qui pouvait passer du mode portable au mode télé. Mais je crois que certains n'y prêtaient pas forcément attention ou on ne s'était pas encore complètement rendu compte des problèmes que ça pouvait poser. Et je parle de problèmes comme la taille du texte, la taille des éléments d'interface et tout ça. Et là, ça confirme complètement que les jeux doivent être lisibles au sens large du terme et adaptés à ces deux modes de fonctionnement. et ça s'inscrit dans la même direction que ce qu'on va voir dans les années à venir avec le streaming. C'est-à-dire que des jeux qui sont conçus pour la télévision vont devoir, dans certains cas, être également jouables et lisibles sur des écrans beaucoup plus petits, des écrans de téléphone avec le streaming. Et bien sûr, ça ne sera pas le cas là tout de suite l'année prochaine quand les services de streaming vont se lancer. Mais on parle de cet automne, mais cet automne, ça va vraiment être une bêta. Donc moi, je préfère parler de l'année prochaine. Mais d'ici, on va dire 2, 3, 4 ans, ça sera une des options. Et je pense qu'il n'est pas impossible que les outils de développement intègrent cet élément nouveau de cas d'usage du jeu vidéo. Et la Switch s'inscrit désormais encore plus qu'avant directement dans cette configuration. Et donc, c'est une manière d'approcher cette partie du développement qui va être importante et qui va être la même pour tous les acteurs de cette industrie. Donc, c'est un autre petit élément dont je pensais qu'il était intéressant de le mentionner. Donc, voilà pour la Switch Lite. Très belle annonce de la part de Nintendo qui continue à remonter dans mon cœur. Ils n'ont jamais quitté la place des tops 3 ou 5 de mon cœur. Mais là, ils remontent en plus dans le monde du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo et ça me fait évidemment très plaisir. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction et j'ai l'impression que ça va être le cas. Donc, voilà pour Nintendo. Quelques autres petits sujets que je voulais évoquer. Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui sont donc les RTX, les nouvelles versions des RTX existantes avec Super comme nom additionnel. C'est un petit peu, bon, c'est pour se remettre au niveau ou combattre on va dire AMD avec ces nouvelles cartes mais moi, ce que je pense de ces cartes c'est que ça reste pas vraiment le moment d'en acheter. La caractéristique principale étant le raytracing et le fait qu'il n'y ait pas de jeux aujourd'hui, pas beaucoup de jeux on va dire qui tirent profit de cette technologie. Je pense qu'on est à 2-3 ans d'avoir avec la sortie des nouvelles consoles qui elles vont toutes faire du raytracing ce type de technologie intégrée vraiment au jeu et d'ici à 2-3 ans on aura des cartes moins chères, meilleur marché mais plus performantes pour le prix, un meilleur rapport qualité-prix qu'elles ne le sont aujourd'hui, évidemment. Et on dit toujours ça mais là cet aspect du raytracing fait que c'est vraiment le cas à mon sens et il n'est pas du tout à moins qu'on en ait un besoin spécifique avec des écrans à plus grande résolution ou à plus grande fréquence de rafraîchissement etc. Mais je pense vraiment qu'à moins qu'on en ait un besoin urgent ça vaut le coup d'attendre encore la prochaine génération parce qu'aujourd'hui je doute que vous en tiriez profit autant que vous l'espéreriez. Donc à voir chacun prend ses décisions mais pour moi je dirais c'est pas forcément la peine d'y aller tout de suite même avec ces nouvelles cartes attendez j'irai deux ans et là vous pourrez vous lancer à en tirer vraiment partie. Quelques jeux et vidéos dont je voulais parler il y en a juste deux en fait la première c'est un nouveau mode pour le prochain Modern Warfare qui sort enfin le prochain Call of Duty qui s'appelle Modern Warfare qui sort cet automne c'est le mode Gunfight où c'est du 2 contre 2 sur des petites cartes assez ramassées ça se joue en round classique mais je trouve que c'est une idée assez intéressante de faire du 2 contre 2 parce que ça situe le mode compétitif ce mode compétitif à mi-chemin entre les jeux de combat et les jeux les FPS ou les MOBA classiques où on joue en équipe parce que en jeu de combat on est généralement 1 contre 1 et ça veut dire qu'on ne peut compter que sur soi-même et on ne peut se plaindre que de soi-même quand on ne gère pas bien une situation les jeux en équipe on a toujours une raison de se plaindre de ses coéquipiers et bien là on est à mi-chemin on peut jouer avec une personne c'est très facile de monter entre guillemets une équipe un duo et c'est vraiment compétitif ce n'est pas comme les Battle Royale qui bien sûr sont compétitifs mais je veux dire il y a tellement de monde ce n'est pas tout à fait la même chose ce n'est pas le test de capacité autant que sur un vrai FPS en mode teamfight donc je trouve cette idée du 2 contre 2 peut-être que ça a été fait ailleurs mais là ça a l'air pas mal implémenté et je trouve ça vraiment intéressant est-ce que ça va me pousser à essayer Modern Warfare à l'acheter au moment de la sortie bon ça serait peut-être plus parce que c'est Modern Warfare que pour cette histoire de gunfight surtout que je suis vraiment devenu un joueur solo solo mais peut-être je ne sais pas en tout cas l'idée m'a paru intéressante pour cette raison Remedy a sorti les 13 premières minutes de contrôle et en fait j'ai tellement aimé les 4 premières minutes que j'ai arrêté de regarder après parce que je ne voulais pas me gâcher la surprise ça ne veut pas dire que je vais forcément que je suis conquis par contrôle et que je vais l'acheter à sa sortie c'est fin août je crois mais là où c'est intéressant c'est qu'il y a eu en fait il n'y avait pas du tout de gameplay dans ces 4 premières minutes il y en avait ensuite et je ne l'ai pas regardé ce qui est un petit peu stupide parce que les jeux se reposent évidemment majoritairement sur leur gameplay mais l'ambiance m'a tellement plu que je me suis dit c'est un jeu qui a l'air mystérieux envoûtant et que j'ai envie peut-être si jamais les reviews ne sont pas trop mauvaises je vais peut-être vouloir me plonger dedans comme je me plongerais dans un film dont je n'ai pas vu les trailers comme vous le savez peut-être je ne regarde pas les trailers des films que je sais que je vais aller voir et donc là il y avait un petit peu de ça et je me suis dit bon je vais m'arrêter là et contrôle ce n'était pas du tout un jeu que j'attendais même si Remedy j'ai beaucoup apprécié certains de leurs jeux et là ça m'a un petit peu convaincu alors évidemment le gameplay est important aussi mais je crois que certains jeux alors si le gameplay n'est pas bon c'est jamais bon mais certains jeux dont le gameplay est moyen peuvent être sublimés par leur ambiance et leur histoire et être vraiment appréciables même si donc comme je le disais le gameplay n'est pas incroyable il est un petit peu bateau un petit peu classique et là en plus le gameplay n'a pas l'air d'être bateau classique mais à savoir s'il sera bon c'est une autre histoire mais donc cette ambiance m'a vraiment intrigué donc je suis passé de pas vraiment intéressé par contrôle à je vais garder un oeil dessus donc si vous avez l'occasion regarder les premières minutes au moins de cette vidéo je pense que ça pourra vous intriguer aussi CD Projekt Red qui développe Cyberpunk 2077 a laissé entendre qu'ils avaient plusieurs équipes sur des jeux Cyberpunk et c'était pas clairement stipulé si c'était plusieurs équipes sur Cyberpunk 2077 ou plusieurs équipes qui travaillaient sur alors on sait qu'ils ont plusieurs équipes sur ce jeu là spécifiquement mais ça nous a mené à nous poser la question de savoir s'il y aurait d'autres jeux Cyberpunk et peut-être même dans l'univers de Cyberpunk du jeu qu'il développe 2077 donc d'autres jeux qui seraient en développement ce qui serait pas si surprenant que ça étant donné qu'ils pourraient créer du coup un engouement autour de la franchise et vendre d'autres jeux avec celui-ci qui est tellement attendu alors ils n'ont pas confirmé mais on se demande s'il n'y a pas d'autres trucs qui arrivent sans doute des jeux moins ambitieux évidemment mais c'était une petite comment dire une interprétation qu'on pourrait faire qui est assez excitante parce que le jeu a l'air tellement bien réalisé que je pense que ça va donner envie de rester dans cet univers un petit peu plus longtemps que juste ce jeu donc voilà à voir on en entendra parler je suis sûr à un moment les jeux as a service Warframe et Destiny ils ont tous les deux eu leur convention de fans le week-end dernier TennoCon pour Warframe et GuardianCon pour Destiny et TennoCon c'est vraiment l'occasion chaque année de voir à quel point Warframe non seulement ne meurt jamais mais à quel point il est riche et sa communauté est active c'est un jeu que moi je vous en avais déjà parlé j'ai joué quelques dizaines d'heures j'avais toujours l'impression d'être dans le tutoriel c'est un jeu qui est tellement complexe et qui dure depuis tellement longtemps il est sorti en 2013 ou 2014 et tout le contenu est toujours accessible ils ont annoncé une nouvelle mise à jour qui s'appelle Empyrean qui arrive cet automne je crois qui a plusieurs éléments il y a d'une part le fait qu'ils vont revoir l'expérience des nouveaux joueurs ce qui est pas mal parce que c'est comme je le disais un petit peu complexe et d'autre part il y a toute une mise à jour avec un nouveau vaisseau qu'on va pouvoir contrôler on est plusieurs dans le vaisseau et on va pouvoir avoir différentes tâches à accomplir et ensuite on va pouvoir se lancer sur la planète sur une planète enfin voyager et puis aller sur n'importe quelle pas n'importe quelle mais différentes planètes et on va avoir des choses à faire sur la planète et on pourra avoir des membres de l'équipage qui vont descendre sur la planète mais vraiment il n'y a pas de temps de chargement on monte dans notre petit vaisseau qui sort du grand vaisseau et on arrive sur la planète on se bat et puis on peut remonter sur le grand vaisseau et pendant ce temps le commandeur qui reste dans le vaisseau il peut nous envoyer du soutien tactique depuis le vaisseau et faire exploser des trucs c'était vraiment impressionnant donc c'est un truc à suivre et je crois que si j'ai le temps je voudrais me replonger un petit peu dans Warframe au moment de la mise à jour de l'expérience de nouvel utilisateur parce que c'est quelque chose qui est évidemment quand un jeu est aussi riche et aussi vieux et qu'il accumule son contenu entre parenthèses ils ont aussi revu le moteur graphique qui a l'air assez beau dans sa nouvelle version mais quand un jeu est aussi riche forcément ça devient compliqué quand on débarque et qu'on comprend rien et donc il faut prêter attention à cette expérience de début et c'est ce qu'ils sont en train de faire donc c'est assez enthousiasmant c'est un jeu que j'avais comment dire j'avais pas trouvé le gameplay suffisamment motivant pour moi c'est des trucs très personnels mais je serais quand même curieux d'y rejeter un coup d'oeil à ce moment et puis de l'autre côté il y a Destiny dans lequel je me suis replongé je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière mais vraiment Destiny est un jeu dont je me rends compte que ça fait 5 ans qu'il est avec moi il y a peu de jeux qui sont restés avec moi aussi longtemps et il l'améliore en permanence alors il y a eu des petits problèmes au lancement de Destiny 2 mais aujourd'hui vraiment on ne se lasse plus de dire qu'il est le meilleur qu'il ait jamais été mais ils ont une approche du jeu as a service qui est super intéressante c'est à dire qu'ils rajoutent des activités de endgame avec chaque nouvelle saison chaque nouvelle mise à jour et elles sont toujours pas trop mal foutues voire super bien foutues et motivantes et il y a des armes qu'on veut toutes et il y a plein de quêtes super complexes mais en même temps motivantes et intéressantes et un système de leveling du niveau d'équipement qui est vraiment ils ont trouvé la manière de le gérer je pourrais en parler pendant des heures mais peut-être qu'à un moment s'il y a la nouvelle extension qui arrive là en automne je crois que c'est le 17 septembre que dans laquelle je vais me jeter et peut-être qu'on refera encore un épisode spécial destiné à un moment je ne sais pas on verra mais parce que je pourrais vraiment en parler longtemps et c'est intéressant comme jeu parce que c'est un bon jeu mais c'est aussi intéressant comme solution qu'ils ont apporté à ces problèmes de design pour les jeux as a service pour les jeux service qui durent aussi longtemps et qu'est-ce qui est motivant pour la communauté qu'est-ce qui est intéressant à développer et ils ont trouvé vraiment la bonne formule pour résumer en gros ils ont un season pass dont j'étais très sceptique après la déception des extensions de la première année c'est pas un season pass c'est un annual pass en fait ils ajoutent un petit peu de contenu tous les trois mois une nouvelle activité plutôt que de faire une nouvelle ligne de quête une nouvelle histoire etc. qui finalement n'a pas grand intérêt ils rajoutent une nouvelle activité qui est un petit peu différente des strikes donc des donjons on va dire ou des activités PVP ou de ce genre de choses qui a toujours la même base qui est qu'on tire sur des aliens mais c'est une manière différente de l'approcher ils ont des armes nouvelles qu'on peut chasser ou des objets d'armure qui vont changer la manière dont vous jouez un tout petit peu et ils vous poussent avec chaque nouvel nouveau contenu chaque nouvelle mise à jour à à essayer ces nouvelles activités qui sont vraiment suffisamment différentes pour être sympas qui offrent suffisamment de variétés et en même temps les gens qui n'ont pas acheté le pass annuel ils peuvent continuer à jouer et bon on fait un petit peu la même chose du coup mais on peut continuer à apprécier le jeu sans être bloqué par bah oui avec la nouvelle mise à jour votre niveau vous pouvez pas monter au niveau de la nouvelle mise à jour là c'est pas du tout le cas c'est juste que si on a le contenu on a le nouveau contenu en plus du fait de pouvoir monter au nouveau niveau et et c'est vraiment la bonne formule donc je suis curieux de voir comment ils vont faire ça avec le la prochaine extension et je crois qu'ils ont bah je l'ai dit plusieurs fois trouvé vraiment le bon équilibre donc à à voir ce qui se passera en septembre moi j'ai bon espoir là que cette fois-ci soit la bonne et et je vais être avec eux pour ce merveilleux voyage quelques petites choses enfin supplémentaires il y a Shadow of War qui est ajouté au Game Pass en juillet c'est le jeu du Seigneur des Anneaux si vous vous l'avez pas essayé parce que vous étiez rebuté par les différentes controverses qui étaient autour du jeu je vais pas revenir dessus mais c'était bref j'ai dit que je vais pas revenir dessus vraiment un excellent jeu si vous aimez les jeux un petit peu arcade open world sympa dans cet univers ne le ratez pas je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont le Xbox Game Pass aujourd'hui et avec la promotion tout ça donc si vous avez du temps à perdre cet été et bon on a un petit peu trop de jeux pour ça mais si vous avez du temps à perdre essayez Shadow of War c'est vraiment un super super jeu et je trouve qu'il a été injustement peut-être pas assassiné le mot est fort mais injustement critiqué à sa sortie pour tout un tas de raisons et je suis convaincu que vous aurez une bonne expérience en le testant aujourd'hui au-delà de ça de quoi je voulais parler Cuphead arrive en série animée sur Netflix bon je comprends évidemment c'est tellement animé que ok mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire est-ce que ça va être un truc d'animation pour adultes peut-être je sais pas je suis un petit peu circonspect mais on verra et puis surtout beaucoup plus important que ça il y a un nouveau film Mortal Kombat qui est en production et ça alors le premier était tellement kitsch tellement mauvais et tellement bon parce qu'il était mauvais qu'on en garde tous un souvenir ému mais là qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce nouveau Mortal Kombat je pense que ça pourrait être un film vraiment alors j'hésite à dire un bon film parce que je suis pas convaincu qu'il sera bon mais qui pourrait être fidèle à ce qui est devenu le jeu mais est-ce qu'ils seront aussi violents je pense que c'est difficile à faire en film parce que ça serait scandaleux presque mais mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire ça pourrait être ça pourrait être un super moment de cinéma je vis des hic s'ils font ils gèrent les choses bien donc je savais pas qu'il y avait un film en préparation et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner bon on a pas de date encore ça risque d'être dans un petit moment voilà pour tous les petits sujets que je voulais couvrir avant de m'éclipser jusqu'à la Gamescom on sera de retour à ce moment là je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas oui pendant les vacances le rendez-vous tech continue avec des épisodes spéciaux et tout un tas de choses sympathiques donc n'hésitez pas à vous abonner au rendez-vous tech si vous n'êtes pas déjà abonné lui reste là et puis vous pouvez aller commenter sur frenchspin.fr comme toujours si vous avez des choses à dire sur les sujets que j'ai évoqués ici et puis on se retrouve dans quelques semaines si vous voulez me suivre pendant les vacances notre patrick sur twitter notre patrick sur facebook et surtout notre patrick sur instagram si vous êtes sur instagram hop at notre patrick vous allez me suivre là-bas vous aurez plein de photos super sympa je suis sûr que vous ne le regretterez pas donc notre patrick sur instagram merci à vous tous je vous fais de grosses bises je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances un bon été pour ceux qui sont pas en vacances et puis on se retrouve dans quelques semaines ciao à tous pour ceux qui sont en vacances Sous-titrage ST' 501 ...